... Nous sommes au Salon des entrepreneurs 2019 et j'accueille Mohamed Benyaya. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Qualitat. Alors, Qualitat travaille dans le domaine de la data et plus précisément de la gouvernance des données. Expliquez-nous ce qu'est votre plateforme Qualitat. Alors, pour faire simple... Dans le domaine de la data. Ce n'est pas facile, mais ça fait deux ans et demi maintenant qu'on y travaille. Oui, vous êtes entraîné. C'est ça. Donc là, on commence à être un petit peu à l'aise. Donc, l'objectif de notre plateforme, c'est de permettre à absolument n'importe quelle organisation, essentiellement des grands comptes, d'avoir une vue sur où se trouvent leurs données, de pouvoir les qualifier. Est-ce qu'elles sont de bonne qualité ? Est-ce qu'elles sont un risque potentiel par rapport à leur politique de sécurité des informations ? Est-ce qu'elles sont en phase par rapport à toutes les réglementations qui existent, qui sont mises à jour, qui sont créées, pour venir suivre toute l'explosion technologique qu'on est en train de vivre ? Et donc, l'idée, c'était de mettre à disposition un outil qui permette à absolument n'importe quelle personne de l'organisation de pouvoir, selon son niveau de connaissance, pouvoir intervenir, agir, renseigner, récolter les différentes informations qui seraient rassemblées. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un enjeu, en tout cas, qui est extrêmement important pour les sociétés actuelles. Donc, ce sont des données transverses. Ce sont des données internes à l'entreprise, mais qui peuvent aussi bien concerner les différents salariés de l'entreprise que les données sur les clients, que sur les services. Qu'est-ce que ça concerne ? Qu'on comprenne bien le nuage de la data. Le nuage de la data, c'est vraiment à son image. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement transverse, extrêmement abstrait, mais qui a une réalité concrète. Donc, ça concerne à la fois les données métiers, les données des opérationnels, les données qui sont relatives aux différents produits qui sont proposés par la société, tout comme ça peut concerner aussi les données techniques qui sont propres en interne. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants, un petit peu à l'image des cellules d'un corps humain. C'est-à-dire que ça permet à l'organisation de prendre conscience de ce qu'elle dispose, de ce qu'elle a, de ce qu'elle peut exploiter. Et le fait de ne pas avoir suffisamment de traçabilité par rapport à ces informations, ça reste un manque à gagner. Ça reste une perte sèche par rapport à son ROI. Sans même parler de l'aspect réglementaire qui aujourd'hui, avec l'Union européenne, vient... Avec la RGPD. Entre autres. Il y a une collection de réglementations assez extraordinaires. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter la vie des dirigeants de ces sociétés-là et de toutes les directions qui travaillent sur ces sujets. Et d'utiliser cette data qui a vraiment de la valeur. Exactement. Qu'est-ce que vous venez faire au Salon des entrepreneurs à part essayer de chercher des clients ? Déjà, c'est bien. Alors, j'étais venu partager mon expérience au travers d'un coaching qui était d'ailleurs extrêmement intéressant. Parce que c'est vrai que dans notre travail, on est vraiment pris dans le guidon. On est à fond sur nos sujets. On est extrêmement passionné. De toute façon, il faut l'être. Oui. Et donc, justement, c'est une opportunité. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager mon expérience et de voir aussi l'expérience d'autres personnes qui entreprennent aujourd'hui. Moi, ça fait déjà quelques années que j'entreprends. Et donc, je trouvais ça super intéressant qu'on soit là à se partager toutes sortes de tips qui pourraient aider les futurs patrons de demain, les personnes qui viendraient proposer des solutions. Si vous aviez une idée précise, peut-être un message inspirationnel pour favoriser l'entrepreneuriat en France que vous avez peut-être même capté ici, ça pourrait être quoi ? Je vous prends à pied de l'oeil comme ça. Alors, en fait, vous ne me prenez pas du tout à pied de l'oeil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'en ai parlé de manière indirecte. Ce n'était pas via cet axe d'analyse. Mais pour moi, c'est en parlant de ce qu'est l'intelligence. La façon, en tout cas, dont je décris l'intelligence. Pour moi, l'intelligence appuie sur deux choses. La première chose, c'est notre capacité à commettre un nombre incalculable d'erreurs. Et ça, je sais que c'est extrêmement difficile. Quand on échoue, en général, on le vit mal. On a du mal à reprendre les choses. Et le deuxième critère, qui pour moi définit l'intelligence, est notre capacité à tirer des leçons de ses erreurs. C'est ça le plus important. C'est tout. Si vous avez ces deux choses-là... Vous êtes entrepreneur. C'est bien noté. Merci beaucoup d'être passé sur le studio. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada